Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va. Merci de vous en inquiéter. Je sais, je sais, je suis absolument magnifique. Mais bref, revenons-en au sujet de Neymar et Messi. C'est vrai, Lionel Messi a été auteur d'un grand match avec deux passes décisives hier. Ça y est, on ne le présente plus. Il commence à un petit peu moins marquer parce que là, ça va faire deux matchs qui n'a plus marqué de but. Mais il continue à faire des passes décisives, il continue à faire gagner son équipe. Et voilà, on n'a rien à dire sur lui. C'est vrai, il a tourné la page de manière assez brutale avec le Paris Saint-Germain. Donc, on peut comprendre qu'il vienne ouvrir sa bouche et salir le Paris Saint-Germain. Mais Neymar, qui ose parler, ouvrir sa bouche, alors qu'on a accepté absolument toutes ces blessures. Sauf celle de l'année dernière. Il faut comprendre aussi les supporters. Moi, j'ai insulté les supporters qui sont venus devant chez toi. Mais n'oublie pas que tu as fait six saisons au Paris Saint-Germain. Et sur les six saisons, tu n'as fait qu'une seule saison complète. Et encore, même cette saison pendant le Covid, elle n'était pas complète. Quand est-ce que tu as repris le jeu ? Hein ? Chaque année, au mois de février, tu avais la possibilité de faire semblant d'être blessé et d'aller au carnaval Rio. D'aller voir ta famille. Quel club accepte de faire ça ? Hein ? Et puis, tu viens nous expliquer que toi, tu as vécu l'enfer. Tout le monde peut dire qu'il a vécu l'enfer. Mais pas toi. Pas Neymar Junior. C'est terminé. Tu viens de perdre ton statut de roi. Déjà, tu es dans un autre club. Tu n'as même pas encore joué. Tu es encore blessé. On t'a vendu. Tu es arrivé là-bas. Tu t'es blessé. Et puis, tu viens nous dire que ouais, c'était trop dur au Paris Saint-Germain. Mais regarde-toi. Tu es ingérable. Tu te couches à 8 heures du matin. Tu joues au poker toute la journée. On te voit en McDonald's. Et puis, quand tu viens sur le terrain, nous, on a le cœur qui est sur le point de se briser. Tellement la pression, elle est lourde. On se dit, mais attention, ne touchez pas à sa cheville. Oui, voilà, ils ont encore touché à sa cheville. Et apparemment, ça t'a bien arrangé les choses. Mais bien sûr, chaque mois de grandes vacances, tu prenais 15 kilos. Qu'est-ce qui est venu te dire que tu nous fais vivre l'enfer ? On a accepté tes débâques. On a accepté toutes tes caprices pour un salaire absolument incroyable. Et puis, tu viens nous dire que voilà, Messie a vécu l'enfer. Lui et moi avons vécu l'enfer. Je n'étais pas là. On a créé sur moi. Pourquoi tu n'étais pas là ? Parce que comme chaque année, tu étais encore blessé. Tu avais une hygiène de vie d'un voyou qui se couche à n'importe quelle heure, qui va dans les soirées alors qu'il ne doit pas aller dans ses soirées. Un délinquant. Un menteur. Qu'est-ce que tu foutais au Brésil pendant que le Paris Saint-Germain luttait en Ligue des Champions, dans les phases finales ? C'est tout le temps à ce moment-là que tu nous as abandonnés. Alors que tu es venu spécialement pour ça. Je te dis, tu as perdu de manière radicale ton statut de roi. C'est fini. Tu ne peux plus prétendre être un roi. Tu es un sous-fifre. Nous, on pensait que tu étais un roi, mais toi, tu es le clown du roi. Mais bien sûr. Mbappé a bien fait de te virer. Là, on commence à voir ton vrai visage de pleureuse. J'ai vécu l'enfer en Paris Saint-Germain. La dernière saison, j'étais venu. Mais si, il est venu pour qu'on puisse jouer ensemble, pour qu'on puisse écrire l'histoire. Mais quelle histoire ? Une histoire où tu es blessé et Lionel Messi te fait des caresses aux pieds. C'est ça que tu voulais ? Hein ? Écoute-moi. Il n'y a aucun club au monde qui aurait pu accepter toutes tes débâcles. Regarde là. Hein ? Tu es dans un autre club. La saison n'a même pas. La saison a commencé. Et toi, tu es où ? En train de faire des interviews. Que ouais, blablabla, blablabla. Tu n'es pas sur le terrain. Hein ? Tu as touché un ballon depuis que tu es là-bas. Hein ? Tu fais des stories. Ouais, l'Arabie, c'est bien et tout. Tu prends ton oseil. Et puis, tu viens casser du sucre encore sur le Paris Saint-Germain. Mais tu n'as pas honte. Hein ? Tu n'as aucune honte dans ton corps. Alors, toi, ça devait être vraiment incroyable, hein ? D'être dans des vestiaires avec toi, ça devait... Les gens, ils devaient entendre te regarder. En mode, mais je vais les trembler, lui, là. Hein ? Voilà. On est à Paris. Et lui, regardez ce qu'il fait. Regardez. Regardez. Et puis, les autres, ils étaient là. Ouais, mais c'est Neymar Junior. Ah, c'est le roi. Tu n'es un roi en rien du tout. Tu vis dans les égouts. Ton esprit. Tu es ingrat. Une ingratitude rarement vue sur terre. On n'a jamais vu un tel taux d'ingratitude. Tu penses que nous, là, quand on va au travail, on peut dire... Aïe, aïe, aïe. Je me suis fait mal à la cheville. Voilà. Écoutez, je suis blessé. Je ne peux plus venir. Est-ce que je peux aller voir ma famille, là, vite fait, dans un autre pays, là, au bout du monde ? Hein ? Tu penses que nous, on a la possibilité de faire ça ? Et puis, tu viens nous dire que tu as vécu l'enfer. Hein ? Tu as vécu quel enfer ? Dans les étoiles de malade ? Hein ? Dans une maison avec la piscine. Et puis, tu mettais la musique. Jusqu'à le maire de la ville a été content lorsque tu as quitté la France. Il a fait les tweets. Il a dit, voilà, maintenant, Neymar est parti. Hourra ! Tu te rends compte ? Tu faisais vivre l'enfer à tout le monde. Sur le côté privé, sur le côté professionnel et sur le côté amoureux. Parce qu'on se souvient de ta vidéo. Tu te filmes à l'insu des femmes. Bon, cette fois-ci, ça a joué à ta faveur. Mais on sait ce que tu fais. Hein ? On sait très bien ce que tu fais. Donc, écoute, ne parle plus jamais du Paris Saint-Germain. Continue à jouer à tes jeux d'argent. Continue à jouer à la play toute la nuit. Mais ne parle plus jamais du Paris Saint-Germain. Toi et moi, c'est fini. Le divorce est acté.